C'est pas forcément ce qu'on avait prévu mais prévoir les jeux olympiques ça reste une chose compliquée et c'est ce qui en fait toute la magie quoi c'est à dire que les jeux olympiques il y a ceux qui doivent réussir et puis qui vont avoir quelques soucis et puis ceux qui sont là à la charnière qui vont venir s'imposer c'est la magie des jeux quoi c'est la magie des jeux donc quand on est ici voilà il n'y a rien qui est fait il n'y a pas de ranking il n'y a pas de place à l'avance il faut faire ses preuves à chaque course et c'est le cas pour le bateau français notamment le 400 barreurs poids léger puisque le 400 barreurs poids léger il rate son éliminatoire complètement dans des conditions un petit peu dantesque puisque le bassin le lagoa des fretas était vraiment balayé par avant très très fort et je pense qu'on était à la limite d'annuler les courses ils n'ont pas su s'en sortir voilà dans ce bassin très houleux plein de vagues c'était très compliqué pour eux ils ont chargé beaucoup d'eau dans leur bateau à la mi-course ce qui leur a empêché de pouvoir rivaliser correctement avec les autres nations sur la fin de l'éliminatoire et les a donc contraint de passer par le repêchage donc le repêchage ça faisait pas partie du plan c'est clair néanmoins le bassin il est difficile il faut s'habituer aux conditions de vent ici qui sont particulières aujourd'hui sur le repêchage on avait un vent de travers qu'on sait assez fréquent ici le bateau a pu travailler sur ce repêchage dans ces conditions de vent là et quelque part ça leur servira peut-être pour la course de demain et pour la demi finale donc c'est peut-être un mal pour un bien et on le verra dans la bagarre demain il nous faut tout ça sera une course très très serré pour le pour le 4 c'est une demi finale des jeux il faut aller chercher la place quoi qu'il en soit voilà il ya plus d'adversaires il n'y a pas de nom sur les lignes d'eau à côté quoi il faut aller s'imposer il faut aller chercher une place d'honneur et et le bateau est en train de bien se reprendre de bien se mettre en place sur le repêchage ils ont bien retrouvé leur leur coup de pâte et leur ramerie qu'ils avaient sur le la préparation terminale il faisait bien bloc ensemble un coup de pattes bien étiré bien long il suffit encore qu'ils mettent un petit peu d'agressivité encore dans leur dans leur coup de pattes mais c'est la première chose qu'ils ont dit en descendant du bateau donc ils le savent et voilà ils sont armés pour aller se bagarrer demain et aller chercher quelque chose une qualification au final sur le bassin de rio de rio